Un concurrent qui ne tape pas forcément être très facile à engager de par ses gains. Quand on va en région parisienne, on tombe forcément dans de bons lots. Peut-être trop limité en région parisienne, donc on décide de revenir sur les haies aujourd'hui pour trouver un engagement un peu plus favorable. Mais le cheval est très beau en tout cas, on est vraiment en plein de points. Le parcours du 2 mars sur le stipple d'Auteuil est quand même bon. C'est une cinquième place, mais dans un lot vraiment très intéressant. Il avait été lancé ce jour-là par Attila de Sivola, un représentant de Yann-Marie Porzier. Alors qu'il continue malheureusement à pleuvoir sur l'hippodrome de Toulouse. Et puis, pardon, la toile également, numéro 1. C'est vrai que c'est un cheval dont on attend un petit peu aujourd'hui. Qui a fait de très belles choses, notamment à Fontainebleau. Et c'est parti pour la première épreuve, le prix de la Cépierre. Une épreuve de haie sur 3500 mètres avec Dai Dai Dai, le numéro 4, qui a été l'un des plus promptes au départ pour prendre la direction de l'épreuve. La Sanatole va venir à son intérieur. La troisième place pour le moment pour le numéro 2, Iris Nobile, devant le 3, Pepino. En dedans, bien, Gelluroni, le 6. Derrière, nous avons le 9, Sage Vega, qui galope avec le 5, New Break. Avec Falco, du le 8. Et comme on pouvait s'en douter, le numéro 7, Lunachop, pour le moment, est monté à l'arrière du peloton. Bien détendu. Les concurrents qui viennent de franchir la première ruée. Un peloton vraiment très étiré. Il y a du train en tête. Et ce, sous la conduite de ce numéro 1, Anatole, qui a pris seul l'avantage. Devant le 2, Iris Nobile, associé à Nathalie de Souterre. En troisième position, à deux longueurs, galope le 4, Dai Dai Dai. Devant le 6, Gelluroni, qui est bien calé. Un peloton pratiquement en file indienne. Nous viendrons en cinquième position, Sage Vega, le numéro 9, l'une des deux femelles au départ de cette épreuve. Nous sommes dans le tournant de la route de Saint-Simon pour franchir une nouvelle E. Et Anatole en tête, seul détaché du numéro 2, Iris Nobile. La favorite est toujours à l'arrière du peloton. Elle se nomme, bien sûr, Lunachop et porte le numéro 7. On va sortir du premier tournant pour aborder dans quelques instants la ligne droite. Et qui sera tout à l'heure la dernière. Sans grand changement en tête pour l'animateur Anatole, qui anime toujours l'épreuve. Détaché de Iris Nobile, le numéro 2. Un intervalle de quelques longueurs pour retrouver le 4, Dai Dai Dai. Qui ramène avec lui en quatrième position le 6, Gelluroni. Nous avons Bépineau également bien placé. Sage Vega, New Break, Falcody et Lunachop en dernière position. On va sauter la haie devant les tribunes. Anatole, toujours en tête. Deux, trois longueurs d'avance sur le 2, Iris Nobile. Lui-même détaché d'une dizaine de longueurs sur le 4, Dai Dai Dai. Il y a beaucoup de trains pour passer. Devant le poteau, Pépineau le 3 est en quatrième position. Gelluroni vient juste derrière. Sage Vega, New Break avec plus d'un chop qui va commencer à accélérer. On va sauter la haie avant le tournoi de Saint-Cyprien pour les concurrents à l'arrière. Et notamment la favorite, Lunachop, dont son jockey n'a pas encore demandé à accélérer. Mais en tête, Anatole, lui, en profite pour prendre la poudre d'escampette. Avec plusieurs longueurs d'avance sur le 2, Iris Nobile. Lui-même est largement détaché du 4, Dai Dai Dai. Un peloton en fil indien très étiré pour aborder la ligne d'en face. Pépineau se rapproche. Gelluroni un petit peu plus loin avec Sage Vega. Le 9 devant la favorite, le 7, Lunachop. La ligne d'en face, Anatole, Yann Falzelchek a pris plusieurs longueurs sur le peloton. Iris Nobile, toujours seul deuxième devant le numéro 4, Dai Dai Dai. A l'arrière, galopent toujours Lunachop et le 8, Falcody. Un peloton vraiment très loin maintenant de l'animateur Anatole. Qui va aborder le tournant final avec une confortable avance sur le numéro 2, Iris Nobile. Lui-même est suivi par le 3, Pépineau. Le représentant de François Nicole qui essaye de revenir, mais encore très loin de l'animateur. Dai 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 est seul en quatrième position. Devant Gelluroni, le tournant final avec Anatole. L'as toujours détaché du 3, Pépineau. Le 2, Iris Nobile. Le 4, il s'agit de Dai Dai Dai. La favorite est encore très loin derrière. L'entrée est l'arrivée, il reste encore 2 et à sauter. Anatole va franchir l'avant-dernière difficulté aux commandes. Nettement détaché de Pépineau. En troisième position, Dai Dai Dai. Devant Iris Nobile et Gelluroni qui revient. La favorite est encore très loin derrière. La dernière assurée pour Anatole qui, sans incident, va filer vers le poteau. En deuxième position, Pépineau ne pourra rejoindre l'animateur qui a une confortable avance et qui va s'imposer, pratiquement arrêté aux abords du poteau. Anatole, l'as qui s'impose. Le 3, Pépineau qui finit bien. La troisième place pour Gelluroni. Devant Dai Dai Dai, Iris Nobile, la favorite, est un petit peu plus loin derrière. Asse 3, 6 et 4. L'arrivée provisoire de la première épreuve du programme qui voit le succès d'Anatole. L'entraînement, Guillaume Acker. La monte de Yann Faltecek. Cheval avait été arrêté pour sa seule tentative en 2014. Aujourd'hui, il a pris la poudre d'Iscampette. Il fait quelque chose de pas anodin du tout. 7,20€. La deuxième place pour Pépineau, le numéro 3 qui court en progrès. Il avait peut-être besoin de cela encore. La troisième place. Ensuite, pour le numéro 6, Gelluroni à 4,50€. L'autre atout de Guillaume Acker. Et puis Dai 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 qui vient ensuite en quatrième position devant Iris Nobile.